Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Commencez par pourquoi » de Simon Sinek dans son intégralité et chapitre par chapitre. Dans cette édition, nous plongerons dans les profondeurs captivantes du livre « Commencez par pourquoi » écrit par l'éminente auteur Simon Sinek. Commencez par pourquoi est bien plus qu'un simple ouvrage, c'est un guide pour révéler le fondement même du succès. Simon Sinek nous transporte dans une exploration profonde du pouvoir du « Pourquoi ». Il nous invite à plonger au cœur de la question fondamentale, pourquoi certaines entreprises et individus réussissent-ils exceptionnellement, tandis que d'autres luttent pour maintenir leur cap. L'auteur nous pousse à réfléchir en profondeur, à revoir nos croyances et à explorer l'essence de la motivation humaine. En utilisant des exemples concrets d'entreprises et de leaders à succès, Sinek met en évidence comment la clarté du « Pourquoi » peut servir de catalyseur pour l'inspiration et la mobilisation. Au fil des chapitres, Sinek décompose les éléments essentiels qui distinguent les entreprises visionnaires des autres. Il nous dévoile comment les grands leaders comprennent que le « Pourquoi » va bien au-delà du profit, c'est un appel à l'action basé sur les valeurs profondes et l'impact positif. Dans cet ouvrage, l'auteur décortique le cercle d'or, le « Pourquoi », le « Comment » et le « Quoi ». Il explore comment les entreprises et les individus orientés vers le succès mettent en lumière leur « Pourquoi » inspirant pour attirer des partenaires, des clients et des adeptes fidèles. Au-delà des stratégies commerciales, commencer par « Pourquoi » nous emmène dans un voyage personnel. Sinek nous incite à découvrir notre propre « Pourquoi », notre motivation intrinsèque, et à l'utiliser comme guide pour prendre des décisions et créer un impact durable dans nos vies. Restez à l'écoute pour plonger dans les chapitres captivants de ce livre, où nous explorerons les concepts essentiels qui redéfinissent notre approche du succès et de l'accomplissement. Suivez-moi alors que nous nous immergeons dans « Commencez par Pourquoi » de Simon Sinek, pour en extraire des enseignements profonds et pertinents pour notre propre parcours vers l'excellence. Résumé du chapitre 1 Dans ce premier chapitre captivant, Simon Sinek nous introduit dans le concept central de son livre, Le Cercle d'Or. Il nous encourage à réfléchir profondément à la question fondamentale, pourquoi certaines personnes et organisations réussissent-elles de manière exceptionnelle, tandis que d'autres luttent pour survivre. Sinek expose que la plupart des entreprises et des individus savent ce qu'ils font et comment ils le font, mais peu d'entre eux comprennent vraiment pourquoi ils le font. Il illustre cette idée avec son modèle du cercle d'or, composé de trois couches, « Pourquoi » au centre, suivi de « Comment » et enfin « Quoi ». Il explique que les entreprises orientées vers le succès commencent par le « Pourquoi », c'est-à-dire leur raison profonde d'exister, avant de passer au « Comment » et au « Quoi ». Sinek propose un exemple puissant en utilisant Apple. Alors que de nombreuses entreprises communiquent de l'extérieur vers l'intérieur, du « Quoi » ou « Pourquoi », Apple adopte une approche inversée. Ils commencent par leur « Pourquoi », leur croyance en la pensée différente et en la remise en question du statut court. Cela les motive à créer des produits innovants, le « Comment », tel que l'iPhone, qui satisfont les besoins de leurs clients, le « Quoi ». Conclusion Ce premier chapitre de « Commencer par Pourquoi » nous plonge directement dans la réflexion profonde sur l'importance du « Pourquoi » dans tout ce que nous entreprenons. Simon Sinek nous incite à examiner nos motivations profondes et à comprendre que le succès durable provient d'une connexion émotionnelle avec notre but essentiel. Dans les chapitres à venir, nous explorerons plus en profondeur comment intégrer cette philosophie dans nos propres vies et entreprises pour atteindre des sommets remarquables. Restez à l'écoute pour découvrir les trésors cachés des prochains chapitres de « Commencer par Pourquoi ». Résumé du chapitre 2 Dans ce deuxième chapitre percutant, Simon Sinek creuse plus profondément dans le concept du cercle d'or et met en lumière l'importance cruciale du « Pourquoi ». Il souligne comment les leaders et les organisations réussissent en se concentrant sur leur « Pourquoi » et en le communiquant clairement. L'auteur nous offre une vision fascinante du cerveau humain en lien avec le « Pourquoi ». Il explique que le « Pourquoi » résonne avec la partie limbique de notre cerveau, qui gère nos émotions, nos prises de décisions et notre comportement. Cela signifie que lorsque les individus comprennent le « Pourquoi » d'une entreprise ou d'une idée, ils sont plus enclins à s'engager émotionnellement et à agir. Sinek explore également le concept de la loi du diffuseur d'innovation. Il explique comment les idées et les mouvements se propagent, commençant d'abord avec les innovateurs et les adeptes, puis atteignant finalement la majorité. Pour réussir, les leaders doivent donc attirer les adeptes en exprimant clairement leur « Pourquoi ». L'auteur nous offre un exemple puissant avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis, en montrant comment Martin Luther King Jr. a réussi en articulant clairement son « Pourquoi » et en attirant des adeptes partageant la même vision. Conclusion Le deuxième chapitre de « Comment c'est par Pourquoi » plonge encore plus profondément dans la puissance du « Pourquoi » en expliquant comment il résonne avec nos émotions et influence nos décisions. Simon Sinek nous montre comment les leaders et les mouvements réussissent en comprenant la loi du diffuseur d'innovation et en attirant des adeptes grâce à la clarté de leur « Pourquoi ». À mesure que nous continuons notre voyage à travers ce livre captivant, gardez à l'esprit l'importance cruciale du « Pourquoi » dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Restez à l'écoute pour explorer les profondeurs des prochains chapitres de « Commencez par Pourquoi ». Résumé du chapitre 3 Dans ce troisième chapitre captivant, Simon Sinek nous conduit dans le monde des lois du contrôle. Il expose comment les organisations orientées vers le succès et les leaders inspirants se fondent sur ces lois pour influencer et motiver leur équipe. Sinek commence par discuter de la première loi, la loi de l'équilibre des pouvoirs. Il explique comment des entreprises, comme le groupe Walt Disney, ont compris l'importance de donner aux employés de tous les niveaux un sentiment de contrôle et de responsabilité, ce qui conduit à une culture d'innovation et de passion. La deuxième loi, la loi de la stabilité, est également explorée. Sinek révèle comment les entreprises qui se concentrent sur leur « Pourquoi » sont mieux préparées à faire face aux défis économiques et au changement du marché, car elles ont une base solide qui transcende les fluctuations extérieures. Le chapitre se termine avec la loi de la coopération. Sinek met en évidence que le sentiment de faire partie d'une mission plus grande, un « Pourquoi » commun, favorise la coopération au sein des équipes et crée un environnement où chacun contribue à la réussite collective. Conclusion Le troisième chapitre de « Commencez par Pourquoi » dévoile les lois du contrôle qui soutiennent les organisations prospères. Simon Sinek nous guide à travers les lois de l'équilibre des pouvoirs, de la stabilité et de la coopération, démontrant comment les entreprises qui embrassent leur « Pourquoi » créent un environnement où les employés sont investis, les défis sont surmontés et la coopération est valorisée. Alors que nous continuons notre voyage à travers ce livre captivant, gardons à l'esprit ces lois du contrôle qui peuvent façonner nos propres succès personnels et professionnels. Restez à l'écoute pour explorer davantage les profondeurs des prochains chapitres de « Commencez par Pourquoi ». Résumé du chapitre 4 Dans ce quatrième chapitre stimulant, Simon Sinek nous emmène dans le territoire de la confiance et de la crédibilité. Il révèle comment les leaders et les entreprises réussissent à bâtir une confiance solide en alignant leurs actions avec leur « Pourquoi ». Sinek explore d'abord la notion de « Pertinence ». Il explique comment les entreprises perturbatrices comme Southwest Airlines créent la confiance en restant fidèles à leur « Pourquoi », ce qui se traduit par des décisions cohérentes et un engagement envers leurs valeurs. Il aborde ensuite la question de la « Durabilité ». Sinek explique comment les entreprises qui se concentrent sur le court terme en négligeant leur « Pourquoi » peuvent perdre la confiance des clients et des employés à long terme. Le chapitre se termine par une exploration approfondie de la notion de « Crédibilité ». Sinek souligne comment les leaders crédibles sont ceux qui incarnent leur « Pourquoi » et agissent de manière alignée. Les entreprises et les individus qui sont authentiques et cohérents dans leurs actions gagnent la confiance des autres. Conclusion Le quatrième chapitre de « Commencez par Pourquoi » plonge dans le monde de la confiance et de la crédibilité, en démontrant comment les entreprises et les leaders réussissent en alignant leurs actions avec leur « Pourquoi ». Simon Sinek nous guide à travers les concepts de pertinence, de durabilité et de crédibilité, montrant comment la confiance solide se construit en étant fidèle à ses valeurs et en agissant de manière cohérente. À mesure que nous continuons notre exploration de ce livre inspirant, n'oublions pas que la confiance est un pilier fondamental du succès dans tous les aspects de la vie. Restez à l'écoute pour plonger dans les enseignements riches et pertinents des prochains chapitres de « Commencez par Pourquoi ». Résumé du chapitre 5 Dans ce cinquième chapitre intriguant, Simon Sinek nous plonge dans l'univers des « Symboles tangibles ». Il explique comment les leaders et les organisations prospères utilisent des symboles pour incarner leur « Pourquoi » et renforcer leur message. Sinek dévoile l'histoire du cercle de réunions hebdomadaires du Ritz-Carlton. En donnant un gant blanc à chaque employé, l'autel crée un symbole tangible de son engagement envers le service exceptionnel, rappelant à tous pourquoi ils sont là. L'auteur explore également la puissance de la « langue ». Il explique comment les termes spécifiques utilisés dans les organisations peuvent renforcer la culture et la cohérence en communiquant le « Pourquoi » de manière claire et précise. Le chapitre se termine par l'examen de l'importance des rituels. Sinek révèle comment les rituels créent un sentiment d'appartenance et un engagement profond envers le « Pourquoi ». Les entreprises qui cultivent des rituels significatifs renforcent leur culture et leur message. Conclusion Le cinquième chapitre de « Commencez par pourquoi » explore le pouvoir des symboles tangibles, de la langue et des rituels pour renforcer le « Pourquoi » d'une organisation. Simon Sinek nous guide à travers des exemples concrets de la façon dont les entreprises prospères utilisent ces éléments pour communiquer et incarner leur mission. Alors que nous continuons notre voyage à travers ce livre inspirant, gardons à l'esprit la manière dont les symboles, la langue et les rituels peuvent contribuer à renforcer notre propre engagement envers nos valeurs et notre « Pourquoi ». Restez à l'écoute pour plonger dans les enseignements riches et pertinents des prochains chapitres de « Commencez par pourquoi ». Résumé du chapitre 6 Dans ce sixième chapitre captivant, Simon Sinek nous emmène dans le monde de « L'esprit de l'équipe ». Il révèle comment les organisations inspirantes créent un esprit d'équipe forte en cultivant un environnement basé sur leur « Pourquoi ». Sinek commence par explorer la notion de « Rivalité interne ». Il explique comment une concurrence interne excessive peut étouffer la collaboration et entraver l'atteinte des objectifs communs. Les entreprises orientées vers le « Pourquoi » favorisent la coopération en encourageant un esprit de collaboration. Il aborde ensuite la question de « L'assouvissement du succès ». Sinek souligne comment certaines organisations réussissent mais oublient leur « Pourquoi » initial en cours de route, ce qui peut conduire à la stagnation ou au déclin. Le chapitre se termine par une exploration approfondie de l'alignement. Sinek explique comment les entreprises qui embrassent leur « Pourquoi » sont capables de maintenir un esprit d'équipe solide en alignant les efforts de tous vers une vision commune. Conclusion Le sixième chapitre de « Commencer par Pourquoi » plonge dans le monde de l'esprit d'équipe en explorant comment les entreprises inspirantes cultivent la collaboration et l'alignement en restant fidèles à leur « Pourquoi ». Simon Sinek nous guide à travers les concepts de rivalité interne, d'assouvissement du succès et d'alignement, montrant comment les équipes fortes naissent lorsque tous les membres partagent une vision commune. Alors que nous continuons notre voyage à travers ce livre captivant, n'oublions pas l'importance de créer un environnement où la coopération et l'engagement sont encouragés. Restez à l'écoute pour explorer les enseignements riches et pertinents des prochains chapitres de « Commencer par Pourquoi ». Résumé du chapitre 7 Dans ce septième chapitre captivant, Simon Sinek nous invite à explorer le concept de partenariat. Il révèle comment les entreprises et les leaders prospères s'associent avec d'autres en se basant sur leur « Pourquoi ». Sinek commence par aborder la notion de « Pertinence des partenariats ». Il explique comment les partenariats stratégiques se forment lorsque les entreprises partagent des valeurs et des objectifs communs, renforçant ainsi leur impact. Il aborde ensuite la question de « L'innovation dans les partenariats ». Sinek souligne comment les partenariats basés sur le « Pourquoi » favorisent l'innovation et la création conjointe de solutions qui répondent aux besoins des clients. Le chapitre se termine par une exploration approfondie de l'intégration des partenariats. Sinek explique comment les entreprises qui embrassent leur « Pourquoi » établissent des partenariats solides en intégrant leurs missions respectives pour créer une synergie plus puissante. Conclusion Le septième chapitre de « Comment c'est par Pourquoi » nous plonge dans le monde des partenariats, en montrant comment les entreprises et les leaders à succès établissent des collaborations solides en se basant sur leur « Pourquoi ». Simon Sinek nous guide à travers les concepts de pertinence des partenariats, d'innovation et d'intégration, démontrant comment les partenariats authentiques créent une valeur durable pour toutes les parties impliquées. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers ce livre stimulant, n'oublions pas l'importance de construire des partenariats solides basés sur des valeurs partagées pour atteindre des sommets remarquables. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements riches et pertinents des prochains chapitres de « Commencez par Pourquoi ». Résumé du chapitre 8 Dans ce huitième chapitre stimulant, Simon Sinek nous plonge dans le monde de la « Croissance ». Il explore comment les entreprises et les leaders inspirants parviennent à une croissance significative en restant fidèles à leur « Pourquoi ». Sinek commence par explorer la notion de « Direction de la croissance ». Il explique comment les entreprises orientées vers le « Pourquoi » s'engagent dans une croissance authentique et durable en se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité. Il aborde ensuite la question de la « Croissance par l'adaptation ». Sinek souligne comment les entreprises réussissent à croître en restant flexibles et en adaptant leur stratégie tout en préservant leur « Pourquoi » fondamentale. Le chapitre se termine par une exploration approfondie de l'accomplissement à long terme. Sinek explique comment les entreprises qui embrassent leur « Pourquoi » sont mieux préparées à résister aux pressions externes et à maintenir une croissance durable sur le long terme. Conclusion Le huitième chapitre de « Commencez par Pourquoi » nous guide dans l'univers de la croissance en montrant comment les entreprises et les leaders prospères parviennent à une croissance authentique en restant fidèles à leur « Pourquoi ». Simon Sinek nous incite à explorer la direction de la croissance, l'adaptation et l'accomplissement à long terme, démontrant comment une croissance durable peut être atteinte en préservant la vision fondamentale. Alors que nous continuons notre voyage à travers ce livre captivant, gardons à l'esprit l'importance de poursuivre une croissance alignée sur nos valeurs et notre « Pourquoi » profond. Restez à l'écoute pour explorer les enseignements riches et pertinents des prochains chapitres de « Commencez par Pourquoi ». Résumé du chapitre 9 Dans ce neuvième chapitre captivant, Simon Sinek nous entraîne dans le monde de l'amplification. Il révèle comment les entreprises et les leaders inspirants amplifient leur « Pourquoi » pour influencer et motiver les autres. Sinek commence par explorer la notion de « L'amplification externe ». Il explique comment les entreprises orientées vers le « Pourquoi » communiquent leur message de manière à toucher émotionnellement leur public, suscitant ainsi une réponse favorable. Il aborde ensuite la question de « L'amplification interne ». Sinek souligne comment les entreprises réussissent à créer une culture interne forte en inspirant leurs employés avec leur « Pourquoi » ce qui se traduit par une énergie et une motivation accrue. Le chapitre se termine par une exploration approfondie de « L'amplification personnelle ». Sinek explique comment les leaders qui incarnent leur « Pourquoi » attirent naturellement des adeptes et des collaborateurs en communiquant leur vision clairement et en agissant en accord avec elles. Conclusion Le neuvième chapitre de « Commencer par Pourquoi » nous plonge dans le monde de l'amplification, en montrant comment les entreprises et les leaders prospères parviennent à influencer et à motiver en amplifiant leur « Pourquoi ». Simon Sinek nous guide à travers les concepts d'amplification externe, interne et personnelle, démontrant comment la communication efficace et l'incarnation du « Pourquoi » peuvent créer une résonance profonde. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers ce livre inspirant, gardons à l'esprit le pouvoir de l'amplification pour créer un impact durable dans tous les domaines de la vie. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements riches et pertinents des prochains chapitres de « Commencer par Pourquoi ». Conclusion Félicitations pour avoir parcouru cette série de résumés audio du livre « Commencer par Pourquoi » de Simon Sinek. Nous avons plongé dans les profondeurs de la pensée de Sinek, explorant chaque chapitre pour découvrir comment le « Pourquoi » est au cœur de la réussite individuelle et organisationnelle. A travers les pages de ce livre, nous avons découvert comment les entreprises prospèrent et les leaders inspirants comprennent et communiquent leur « Pourquoi » profond. Nous avons exploré le cercle d'or et ses couches de « Pourquoi », « Comment » et « Quoi ». Nous avons appris comment les entreprises cultivent la confiance et la crédibilité, et comment elles utilisent les symboles tangibles, la langue et les rituels pour renforcer leur message. Nous avons également exploré comment le « Pourquoi » contribue à construire des équipes fortes et à établir des partenariats significatifs. Nous avons compris comment le « Pourquoi » guide la croissance durable et l'innovation. Et enfin, nous avons exploré l'art de l'amplification, comment les entreprises et les leaders réussissent à influencer et à motiver en amplifiant leur « Pourquoi ». En somme, commencer par « Pourquoi » nous a montré que la clarté du « Pourquoi » crée une connexion émotionnelle avec les autres et incite à l'action. Qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une équipe ou d'un individu, le « Pourquoi » est la boussole qui guide vers un succès authentique et durable. À mesure que nous refermons ce livre, n'oublions pas que notre propre « Pourquoi » est le point de départ de notre parcours vers le succès. En comprenant notre raison profonde d'exister, en communiquant avec clarté et en agissant en accord avec cette vision, nous pouvons façonner un avenir remarquable. Je vous remercie d'avoir rejoint cette aventure à travers « Commencez par Pourquoi ». N'oubliez jamais, le « Pourquoi » est la clé pour déverrouiller votre plein potentiel et créer un impact durable dans le monde qui vous entoure. Restez inspiré et engagez-vous à vivre selon votre « Pourquoi ». Abonne-toi pour ne rien manquer et si tu souhaites te procurer ce livre, le lien est dans la description.